Je vais rebondir et continuer sur les céphalosporines et leur influence dans la réponse adaptative en faisant un point particulier sur Artemis. Artemis est une métallobétalactamase qui fait partie de la famille des bétalactamases et qui se caractérise par son groupement zinc, sa famille en tout cas des métallobétalactamases. Il existe actuellement 18 métallobétalactamases qui ont été décrites chez l'homme, dont 3 sont d'intérêt particulier, SNM1A, SNM1B, SNM1C, parce qu'elles sont des exonucléases qui interviennent dans la réparation de l'ADN lésé. Artemis est une protéine qui a en plus une caractéristique, c'est d'intervenir dans la recombinaison VDJ. La recombinaison VDJ, c'est ce qui nous permet d'avoir une diversité d'immunoglobulines G, mais également une diversité des récepteurs T aux antigènes. Alors comment ça se passe en pratique ? Pour comprendre, vous avez ici deux brins d'ADN avec des protéines RAG1 et RAG2 qui vont cliver l'ADN. Il va y avoir des boucles qui vont se former entre les deux brins d'ADN, qui sont des palandreux ou encore des épingles à cheveux. Et c'est là qu'intervient Artemis, elle n'est pas toute seule, mais elle va cliver ces épingles à cheveux. Et en fait, elle ne va pas le faire à chaque fois de la même manière, elle ne va pas le faire de façon systématique. Il va y avoir une variation avec un certain nombre de paires de bases qui va permettre, lors de l'assemblage, d'assurer une variation des immunoglobulines IgG, qui fait qu'en fait, on en a beaucoup et de façon tout à fait diverse. Alors, la mutation d'Artemis, ça a été décrit chez l'homme, c'est transmis sur le mode autosomique récessif et ça s'accompagne d'un défaut de cette recombinaison VDJ et donc d'un blocage de la maturation des lymphocytes B et des lymphocytes T, mais pas d'impact sur les cellules NK. C'est un déficit qui a été rarement rapporté en Europe, mais qui a été décrit en fait dans les années 1999, dans une population qui est du nord-est du Canada, qui sont chez les Athabascans. En fait, chez les enfants, ils avaient décrit des ulcérations génitales et orales avec un décès précoce au cours de la première année. Et puis, ils ont ensuite découvert et identifié la mutation du gène Artemis. Alors, depuis les années 2000, il y a de nombreuses mutations qui sont soit homozygote, hétérozygote ou alors il y a un hypomorphisme aussi dans ces mutations. A chaque fois, ce qu'on peut constater, c'est que ça s'accompagne effectivement d'un déficit en lymphocytes B et T, voire d'une hypogamma globulinémie, avec une symptomatologie clinique qui est variable, soit des ulcérations parfois même qui miment des mysis ou alors des infections opportunistes comme le BV, la pneumocystose, le CMV ou le VZV. Et tout récemment a été décrit chez un patient qui avait eu une transplantation de cellules sous-chématopoïétiques, eh bien, une granulomatose cutanée avec l'identification du virus de la rubéole après une vaccination. Donc, nous, la question qu'on s'est posée et pourquoi on s'est interrogé sur le rôle des céphalosporines, eh bien, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des papiers qui ont montré que les céphalosporines étaient des inhibiteurs compétitifs des protéines SNM1A et SNM1B. Alors, qu'en est-il d'SNM1C et d'artémis, puisqu'on sait qu'elle induit un déficit immunitaire ? Eh bien, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que les céphalosporines peuvent induire un déficit de l'immunité adaptative et donc bloquer transitoirement la réponse humorale ? Alors, qu'en est-il des données de la littérature chez l'homme ? Eh bien, quel est l'impact, en fait, des céphalosporines ? Il y a ces trois articles. Donc, première étude qui avait été publiée pour évaluer les facteurs de risque de candidémie chez les patients hospitalisés dans un hôpital hospitalier. Et donc, en fait, ce qu'ils avaient montré, c'est que, pardon, les céphalosporines, administrées pendant plus de trois jours dans le mois précédent la candidémie, étaient associées à une augmentation du risque de candidémie. Alors, par contre, il y a une étude qui est un peu controversée. C'est une étude que tu as citée tout à l'heure et qu'on avait critiquée, puisqu'en fait, ils avaient exclu énormément de patients, notamment en provenant des services d'oncologie, d'hématologie et de soins intensifs, où là, ils montraient le contraire. Les céphalosporines, ce n'était pas associé à une augmentation du risque de candidémie. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est chez les enfants, notamment en néonatologie, où, en fait, il y a deux articles qui montrent très clairement qu'il y a une augmentation du risque d'infection fongique invasive chez les enfants qui ont reçu des céphalosporines de troisième génération. Chez l'animal, est-ce que ça a été montré ou est-ce qu'on sait que les céphalosporines ont un impact dans la réponse humorale ? En fait, c'est les vétérinaires qui se sont posés cette question. Ils se sont rendus compte qu'ils administraient des doses très importantes de céphalosporines de troisième génération, qui est la ceftiofure, et qu'en même temps, ils vaccinaient contre le virus de la rage pour les cochons et contre le virus de la grippe. Et ils se sont dit, mais peut-être qu'en fait, on modifie la réponse anticorps. Et donc, en fait, ils ont effectivement montré qu'il y avait une diminution de la réponse anticorps pour ces deux vaccins. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse attention, mais est-ce que c'est spécifique de la céphalosporine ou est-ce que ça s'observe aussi avec d'autres antibiotiques ? Donc, ils ont regardé la réponse immunitaire avec différentes classes d'antibiotiques et ils se sont rendus compte qu'effectivement, les céphalosporines étaient associées à une diminution de la réponse anticorps par rapport au groupe contrôle qui est ici. Alors, chez la souris, il y a un article qui est assez ancien, mais qui est quand même le plus intéressant parce qu'ils ont regardé les anticorps totaux dans les rates de souris qui ont été en fait stimulés et immunisés avec des globules rouges. Donc, c'est une immunisation qui n'est pas spécifique. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une diminution de la production des anticorps dans la rate chez les souris qui étaient traitées par des céphalosporines versus les souris qui étaient traitées par PNM où la diminution était beaucoup moins notable. Les travaux récents qui s'intéressent en fait à la réponse immunitaire chez les animaux qui sont traités par antibiotiques s'intéressent et là passent maintenant par le microbiote. Et effectivement, ils ont étudié les dysbioses en administrant à des souris de la céphalosporine par voie orale. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une diminution de la concentration des immunoglobulines totales dans le sérum longtemps après, où ils ont poursuivi l'administration de ces triaxones pendant assez longtemps. Et puis aussi d'IGA, études et travaux qui ont été confortés par une autre étude où ils ont fait exactement la même chose, administration par voie orale de ces triaxones qui diminuaient en fait les lymphocytes B et T, également leur prolifération et leur activation dans les organes lymphoïdes secondaires et la diminution des immunoglobulines A. Alors notre hypothèse, c'est que finalement, la céphalosporine, elle peut bloquer Artemis et stopper la recombination VDJ et donc moduler la réponse immunitaire adaptative. Donc ce qu'on a prévu de faire ici au laboratoire, c'est de tester ça in vitro pour savoir si la céphalosporine, elle peut bloquer Artemis, mais également in vivo chez les souris, chez qui on administrerait de la céphalosporine par voie intraveineuse ou plutôt intra-péridoniale, mais également chez les humains pour savoir si on a une diminution de la réponse vaccinale. Alors Artemis, il y en a beaucoup qui nous ont dit bon bah oui voilà, vous vous intéressez au rôle direct de la céphalosporine sur la réponse anticorps et sur la production de ces anticorps, mais on ne peut pas passer à côté du microbiote. Et c'est vrai qu'il y a des articles récents qui ont dit oui, nous on a regardé quelle était l'influence de l'administration des antibiotiques sur la réponse immunitaire et en fait nous on vous dit ça passe par le microbiote et c'est d'abord chez la souris où ils ont administré chez ces souris donc de l'ampicilline et de la néomycine et ils ont regardé la réponse anti-vaccinale contre le BCG, le méningocoque ou encore le pneumocoque et ils ont montré qu'effectivement il y avait une diminution de la production des immunoglobulines G. Et en fait ils ont fait quelque chose d'assez joli dans ce travail, c'est qu'ils ont montré la réversibilité de cette réponse humorale puisque quand ils greffaient les souris, quand ils arrêtaient les antibiotiques, il y avait une restauration de la réponse immunitaire avec une réaugmentation des anticorps qui étaient produits. Et enfin chez l'homme, on ne peut pas passer à côté de ce travail qui vient de sortir il y a une quinzaine de jours dans CEL où en fait ils ont voulu regarder l'influence des antibiotiques sur la réponse immunitaire anti-vaccinale. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux groupes de patients qui étaient traités par antibiotiques, donc vous remarquerez qu'ils n'ont pas testé les céphalosporines, c'est néomycine, vancomycine et métronidazole. Ils ont administré le vaccin contre la grippe et ils ont gardé la réponse anticorps. Et là, pas de bol du tout puisqu'en fait il n'y a aucune différence entre les deux groupes en ce qui concerne la réponse anticorps, donc c'est des micro-neutralisations. Donc ils se sont dit, et là vous avez les IgG, effectivement il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc ils se sont dit, ah, en fait il faut qu'on change notre groupe initial et on va prendre en fait des patients chez qui on est sûr qu'ils n'ont jamais rencontré le virus et donc on a des tests de micro-neutralisation qui est au départ inférieur à 2,320. Et là on va voir si l'administration des antibiotiques modifie la réponse vaccinale. Et là oui, effectivement, ce qu'on peut voir c'est que chez les patients qui ont été traités par antibiotiques, on a moins d'anticorps. Et c'est vrai pour la sécrétion des anticorps IgG et la sécrétion des anticorps IGA. Voilà, donc en conclusion, c'était pour vous dire que du coup on s'est intéressé à l'impact des céphalosporines sur la réponse immunitaire en passant par Artemis, mais que Artemis n'est peut-être pas tout seul, qu'il y a aussi le microbiote et qu'on ne sait pas en fait quelle est sa taille et sa place dans cet environnement. Merci Kéa. Sous-titrage ST' 501